Les dangers du monoxyde de carbone Des gestes simples pour les éviter Le monoxyde de carbone, qu'est-ce que c'est ? Le monoxyde de carbone est un gaz toxique très dangereux, puisqu'on ne peut ni le voir, ni le sentir. Si vous le respirez, vous risquez d'avoir mal à la tête, d'avoir envie de vomir, d'être très fatigué. Dans les cas les plus graves, vous pouvez vous évanouir ou même mourir. Le monoxyde de carbone est produit par vos appareils de cuisson et de chauffage, gaz, bois, charbon, essence, fuel ou éthanol, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, mais pas par des appareils électriques. Votre chaudière, votre chauffe-eau, votre poêle, votre chauffage d'appoint ou votre cheminée peuvent, par exemple, être dangereux. Sans oublier les moteurs de moto, de voiture ou certains appareils de bricolage. Mais aussi les braséraux et les barbecues, qui ne doivent pas servir à vous chauffer. Quels gestes pour s'en protéger ? Avant chaque hiver, pensez à faire vérifier votre chauffage par un professionnel. Si vous installez une chaudière à gaz, demandez-lui une attestation de conformité. Utilisez vos appareils seulement pour leurs fonctions premières. Vos appareils de cuisson ne sont pas faits pour vous chauffer. Votre barbecue et votre braséraux sont prévus pour l'extérieur de votre logement. Même chose pour les groupes électrogènes. Utilisez vos appareils de la bonne manière. Pour un poêle à bois, n'utilisez que du bois sans vernis ni peinture. Ne laissez pas votre voiture allumée dans le garage. Ne bouchez jamais les ouvertures permettant à l'air de circuler dans votre logement. Enfin, prenez le réflexe d'utiliser un chauffage d'appoint au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec aération. Et aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver. Mais que dois-je faire alors en cas d'urgence ? Si vous ressentez les symptômes associés au monoxyde de carbone, respectez 4 étapes simples. Ouvrez les fenêtres et les portes de votre logement. Arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson. Sortez de chez vous. Appelez les secours et attendez-les avant de pouvoir rentrer chez vous. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, des professionnels qualifiés, plombiers, chauffagistes, ramoneurs, le centre antipoison le plus proche, l'agence régionale de santé ou le site préventionmaison.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada